Laqad kana fi qasasihim ibaratulli ulil albaambe Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et relate-leur l'information et le récit de celui à qui nous avons accordé nos signes et nos versets et qui s'en est détourné, qui leur a tourné le dos, qui s'en est défait. Le shaytan l'a alors suivi et voilà qu'il s'est trouvé du nombre déségaré. L'histoire de ce verset, derrière ce verset, c'est comme l'ont dit plusieurs parmi les sahabes et parmi les mufassirines comme Ibn Abbas et d'autres, c'est l'histoire d'un homme parmi les enfants d'Israël qu'on appelait Bal'am ibn Ba'ura. Cet homme là, Bal'am ibn Ba'ura, c'était un des disciples de Moussa alayhi salam, il n'était pas prophète selon la vie le plus correcte, mais c'était un homme qui avait énormément de connaissances et qui avait étudié avec Moussa alayhi salam, selon une des versions du récit, parce que le récit a plusieurs versions, mais si on synthétise ce qui a été rapporté dans les différents tafsirs, c'était un homme donc qui était un des disciples de Moussa, qui avait étudié avec lui, qui avait amassé énormément de connaissances, au point où Allah subhanahu wa ta'ala l'avait élevé à un rang dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé énormément de bienfaits. Parmi ces bienfaits-là, il est dit que c'était un homme qui était tellement pieux et tellement haut dans la connaissance, qu'il avait la possibilité de voir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant sur terre. Également parmi les choses qui sont rapportées, c'est qu'il avait une assise dans laquelle il y avait énormément de disciples, au point où il est dit qu'il y avait douze mille encriers avec lesquels ses disciples prenaient note de ce qu'il disait. Également parmi les choses qui sont mentionnées à son sujet, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la connaissance de ce qu'on appelle Ismullahi l'A'vam, c'est-à-dire le nom d'Allah le plus glorieux, qui est le nom avec lequel si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal nous exhauste. Ce qui veut dire que c'était un homme dont les invocations étaient exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Bal'am ibn Ba'ura va rester auprès de Moussa alayhi salam une période, et il va emmagasiner des connaissances, il va gagner un respect auprès de son peuple, ça va être quelqu'un de très important. Jusqu'au jour où Moussa alayhi salam va l'inviter à aller appeler Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la région de Madian. Et donc Bal'am va aller avec cette intention de les appeler Allah, et lorsqu'il va les rencontrer, les gens de Madian vont lui faire un accueil où ils vont essayer de le détourner de la religion de Moussa alayhi salam. Ils vont commencer à lui proposer des richesses, des terres, de l'argent, des femmes, ils vont commencer à lui présenter tout ce qu'ils avaient, qu'ils pouvaient lui donner pour essayer de le détourner de la religion de Moussa alayhi salam. Ils connaissaient son rang, ils savaient qui il était, et donc ils ont essayé de le détourner pour eux. Et Bal'am a commencé à faiblir de plus en plus en voyant les richesses, en voyant la dunia, en voyant l'argent. Et il savait qu'en réalité il était face à un croisement, soit il restait ferme sur ses principes et il abandonnait toutes ces richesses-là pour rester avec Moussa alayhi salam, soit il cédait à la dunia, soit il cédait à l'appel de la vie d'ici bas, et il abandonnait ainsi sa religion, et il trahissait sa religion pour les richesses de ce bas monde. Donc il leur a demandé la nuit pour réfléchir, et durant la nuit il a dit qu'il a fait cette réflexion, où il disait, est-ce que je dois choisir entre la vie d'ici bas ou l'au-delà, est-ce que je dois choisir entre le chemin d'Al-Shaytan ou le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, jusqu'à ce que malheureusement arrivé au matin, il a choisi le mauvais chemin, et il s'est laissé avoir par les richesses, par le faste que lui proposaient les gens de Madian, et donc il a abandonné la religion de Moussa, et il a accepté d'habiter avec eux, et de rester auprès d'eux, et d'être comme leur devin, ou d'être comme le mage de leur village. Donc il est resté avec eux, et il a abandonné les rangs de Moussa, et un temps après cela, Moussa a décidé avec ceux qui étaient avec lui, des enfants d'Israël, d'aller en Palestine pour récupérer Jérusalem. Donc il allait se diriger vers la Palestine, sauf que la Palestine était habitée par les Canaanéens, Al-Jabbaroun, qui était un peuple qui était particulièrement dur, particulièrement fort. Mais lorsqu'ils ont entendu l'arrivée de Moussa, avec les enfants d'Israël, ils ont voulu mettre toute leur chance de leur côté, donc ils sont allés voir Balham, et ils lui ont dit, on veut que tu nous aides face à Moussa, et face aux enfants d'Israël. Et Balham leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Et ils ont dit, on veut que tu invoques contre lui. On sait que tu as l'invocation qui est exaucée, on sait que ton invocation est acceptée. Et donc on veut que tu invoques contre Moussa, et que tu maudisses Moussa, et que tu demandes que la victoire nous soit accordée. Et là, Balham a tressailli, il a été pris de peur, il a dit, mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous me demandez ? Là, vous me demandez de me condamner totalement et absolument à l'enfer. Maintenant que, alors que j'ai abandonné ma religion pour la vie d'ici bas, maintenant vous me demandez de faire encore pire, à savoir d'invoquer contre un prophète. Est-ce que vous avez conscience de la gravité de la chose que vous me demandez ? Et donc au début, il a refusé, il a dit, ce n'est pas possible. Et ils n'ont cessé d'insister, d'insister, de lui demander, de lui proposer des richesses encore davantage, et de le couvrir encore d'or, et de lui donner encore des fins, jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Et donc, en s'aidant, il savait, en réalité, que là, il se lançait dans un chemin qui, c'était un point de non-retour, un chemin sans issue. Il savait qu'il allait vers la damnation et vers la malédiction, en s'attaquant cette fois-ci à un des alliés d'Allah, qui n'est autre qu'un des meilleurs prophètes. Mais malgré cela, il a été appelé, il a été tenté par l'appel de ce bas-monde, et il a cédé à cet appel. Et donc, il s'est dirigé vers la montagne en dessous de laquelle il y avait le campement de Moussa, et des enfants d'Israël. Et alors qu'il se dirigeait vers cette montagne, il a dit que sa monture, elle trébuchait, elle a trébuché plusieurs fois au point où il a dû même continuer à piller. Il n'a pas écouté ces signes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mettait sur son chemin, comme de lui dire, ne va pas et ne fais pas cette chose-là. Et donc, il a gravi cette montagne, et il a commencé à essayer de maudire Moussa, et les enfants d'Israël. Sauf qu'à chaque fois qu'il essayait de prononcer le nom de Moussa, et des enfants d'Israël, sa langue fourchait, et il se mettait à prononcer le nom des siens. À chaque fois qu'il voulait invoquer contre Moussa, il se retrouvait à invoquer contre les siens, contre les canaliens et contre ceux qui les soutenaient. Et à chaque fois qu'il voulait invoquer en faveur des siens, pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur donne la victoire, et qu'ils aient pour qu'ils aient la victoire, et bien, il se retrouvait à invoquer en faveur de Moussa, et en faveur des enfants d'Israël. Au point où les gens qui l'entendaient, parmi ceux qui l'avaient accompagné, ils ont commencé à s'étonner, à le blâmer. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, tu es en train d'invoquer contre nous. Et il leur a dit, je ne peux pas faire autrement, Allah m'a maudit. Il leur a dit, maintenant, je sais que je me suis condamné à la malédiction ici-bas et dans l'au-delà, et Allah m'a maudit, je ne peux pas prononcer autre chose que cela. Donc, il s'est rendu compte lui-même de la malédiction dans laquelle il est tombé, après avoir été dans ce rang immense avec Allah, après avoir été dans un rang qui n'était même pas occupé par les plus pieux de ceux des enfants d'Israël, en termes de connaissance et en termes d'exhaussement de l'invocation, et bien voilà qu'il a reconnu lui-même être tombé dans la malédiction. Et donc, les Cananéens ont été pris de peur, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Allah ? Et Bal'am, au lieu de prendre cela à nouveau comme un rappel, il s'est encore plus enfoncé dans les garments, maintenant qu'il avait atteint ce point de non-retour. Et il leur a dit, bien maintenant, la seule chose qui reste, c'est d'utiliser la tromperie et la stratégie pour essayer d'affecter les enfants d'Israël et de leur faire perdre la victoire. Il leur a dit, la chose de laquelle on peut être sûr, c'est que ceux qui désobéissent Allah, subhanahu wa ta'ala, perdent son soutien. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser les enfants d'Israël à la faute. Vous allez faire en sorte de prendre les femmes les plus belles parmi les femmes de votre tribu, des Cananéens. Vous allez les embellir, vous allez leur mettre des vêtements aguicheurs, et vous allez les mettre sur le chemin des enfants d'Israël en ordonnant à chacune d'elles de ne pas se refuser à quiconque viendrait la voir parmi les enfants d'Israël. Ça veut dire que si elle tente quelqu'un et elle aguiche quelqu'un et que cette personne la répond à son appel, qu'elle ne se refuse pas à lui et qu'elle accepte de commettre la fornication avec lui. Et donc, les Cananéens se sont exécutés. Ils ont rassemblé les plus belles femmes de leur peuple, ils les ont embellies, ils les ont maquillées, ils leur ont donné des vêtements aguicheurs et ils les ont envoyées proches des campements des enfants d'Israël. Et là, il est dit que les enfants d'Israël ont commencé à être tentés. Et Bal'am avait dit, il suffit d'un d'entre eux pour qu'ils commettent la fornication, pour que la malédiction de son grand péché, le mal de son grand péché, suffise à détruire tout le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala aux enfants d'Israël et à faire qu'ils soient défaits et qu'ils soient affaiblis. Et donc, malheureusement, ça s'est passé ainsi, au point où il est même rapporté dans une des narrations qu'il y a une des grosses têtes parmi les enfants d'Israël, un des notables parmi eux, une des personnes influentes et importantes, qui a donc rencontré une de ces femmes. Elle l'a guichée. Il est tombé sous le charme. Et il l'a amenée auprès de Moussa a.s. Il lui a dit, c'est toi qui nous dit que faire les choses que l'on fait avec les femmes dans l'illicite, c'est haram. Et Moussa a.s. aurait dit oui. Et cet homme-là aurait dit, je jure par Allah que je ne t'obéirai pas dans cela. Et donc, il est allé commettre la fornication avec cette femme. Et donc, il est dit qu'à ce moment-là, Allah s.w.t. les a châtiés pour leur désobéissance, en leur infligeant la peste, Al-Ta'oun, qui les a touchés un par un. Et elle n'a cessé de les décimer, de les affecter. Et Moussa a.s. d'invoquer Allah s.w.t. pour qu'Allah s.w.t. repousse de ce mal, jusqu'à ce que Allah s.w.t. lève alors de la peste et les guérisse, après que 70 000 parmi les enfants d'Israël soient tombés et étaient décimés par cette maladie. Et donc, vous vous en doutez bien, cette histoire a énormément de morale qu'on peut tirer, mais comme d'habitude, on va essayer de revenir sur certaines d'entre elles. La première morale est la plus évidente, c'est la gravité de vendre sa religion pour une part de ce bas-monde. Et l'importance de rester ferme sur ses convictions, ferme sur sa religion et de ne pas se laisser avoir par la beauté éphémère de ce bas-monde qui est une beauté trompeuse. Allah s.w.t. nous dit « Wa mal hayatu dunya illa ma ta'ul ghurur » La vie d'ici-bas n'est qu'une réjouissance trompeuse et le faste et les paillettes que l'on voit dans cette vie d'ici-bas ne sont qu'éphémères et ne dureront qu'un temps et disparaîtront aussi vite qu'on les a acquis. Puis on sera ramené vers Allah s.w.t. pour être jugé. Et donc le fait de se laisser avoir par les paillettes de ce bas-monde et de sacrifier notre religion pour la vie d'ici-bas, en réalité ça nous condamne et ça nous fait perdre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Comme Balham ibn Ba'ura qui a perdu le rang qu'il avait avec Allah s.w.t. Il est dit, après cette histoire, justement dans la conclusion de cette histoire, que Moussa a invoqué Allah s.w.t. contre Balham en lui disant « Oh Allah, fais-lui oublier ton nom le plus illustre que tu lui avais enseigné et avec lequel tu répondais à ses invocations, il est dit qu'après cela, Allah s.w.t. n'a pu exaucer une invocation de Balham. » Et donc on voit qu'il a perdu, comme il le dit lui-même, il s'est maudit et il a perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà en même temps. Et la raison de cela c'est quoi ? C'est qu'il a vendu sa religion. Et malheureusement aujourd'hui on est dans une époque où on a énormément de tentations, de pressions, de difficultés qui font que la personne peut être amenée à vendre sa religion d'énormément de manières. Au point où on est dans ce hadith-là où le prophète s.w.t nous dit dans le hadith « Bâdiru bil-a'amali fitanan keqita'il laylil mudhrim » « Empressez-vous à faire des œuvres avant que ne viennent des tentations qui sont aussi dures, aussi sombres que les parts de la nuit ténébreuse. » Dans lesquels la personne se lèvera en étant croyante et se couchera en étant mécréante arrivera au matin en étant croyante et n'atteindra le soir qu'en étant mécréante et arrivera le soir en étant croyante et ne se lèvera le lendemain matin qu'en étant mécréante c'est-à-dire qu'il changera sa religion il vendra sa religion dans un laps de temps aussi court que le temps qui sépare entre la nuit et le jour Pourquoi il vendra sa religion contre une part de ce bas-monde ? Donc on doit faire extrêmement attention à ce danger et on doit demander à Allah s.w.t constamment de nous raffermir sur sa religion Le deuxième enseignement qu'on peut tirer c'est que rien n'est acquis pour personne et ça on le répète à chaque fois parce que c'est un enseignement qui est extrêmement important Rien n'est acquis, peu importe le degré que tu as atteint peu importe les connaissances que tu as acquises peu importe la piété que tu penses avoir atteint sache que jamais, jamais la guidée ne te sera acquise et ne te sera garantie et toute personne peut s'égarer aussi pieuse soit-elle, aussi savante soit-elle toute personne peut s'égarer et personne n'est à l'abri de l'égarement et donc on demande à Allah s.w.t de nous raffermir sur sa voie et on demande à Allah s.w.t de nous préserver de nous égarer après avoir connu la guidée et le troisième enseignement qu'on peut tirer c'est la gravité et le danger de la désobéissance à Allah s.w.t des péchés on voit que les banous israëls qui étaient pourtant favorisés du fait qu'ils étaient avec Moussa s.w.t, avec Sayyiduna Moussa s.w.t, notre maître Moussa s.w.t qui est comme l'on sait un des meilleurs prophètes et bien ils étaient favorisés, ils étaient avec lui et pourtant Allah s.w.t les a éprouvés par une maladie aussi difficile que la peste qui les a décimés et la raison de cela c'est qu'ils ont désobéi Allah s.w.t et qu'ils ont cédé au péché et qu'ils ont détruit ce qu'il y avait entre eux et Allah s.w.t avec la désobéissance et particulièrement l'une des plus graves, l'une des plus dangereuses, l'une des plus vicieuses qui est la désobéissance de la fornication et le péché de chair le péché de la fornication, le péché des femmes pour l'homme et le péché des hommes pour les femmes évidemment et ce péché là c'est un péché qui est gravissime et particulièrement et de manière générale tous les autres péchés et les désobéissances sont gravissimes Allah s.w.t nous met en garde contre cela dans le verset où il nous dit et n'approchez pas la fornication c'est certes une turpitude et un mauvais chemin et en réalité ce péché là il suffit à détruire ce qu'il y a entre nous et Allah s.w.t et donc on doit prendre garde et c'est un rappel que je m'adresse à moi-même mais à tous ceux qui m'entendent on doit prendre garde à la désobéissance à Allah s.w.t qui brise ce lien qu'on a avec Allah s.w.t ce lien de proximité qui nous éloigne d'Allah, qui nous maudit au regard d'Allah s.w.t qui fait qu'on devient des moins que rien à l'égard d'Allah s.w.t sauf si évidemment la personne se repent sincèrement mais en réalité plus on tombe dans le péché plus on sombre dans le péché plus le repentir sincère devient difficile et plus le regret devient difficile parce que vous savez que le repentir il se base sur le regret et qu'un repentir sans regret, c'est un repentir qui ne vaut rien c'est un repentir qui n'est même pas sincère or plus on aime le péché, plus on prend goût au péché plus le regret devient difficile et donc plus le repentir devient difficile par voie de conséquences et donc prendre garde prendre garde à ses désobéissances à Allah s.w.t prendre garde à ne pas commettre d'injustice que ce soit dans ce péché en particulier ou de manière générale dans tous les péchés que la personne peut prendre garde à ne pas commettre d'injustice à l'égard d'Allah s.w.t afin de ne pas détruire ce qu'il y a entre nous et Allah et d'avoir toujours la victoire qui nous vient d'Allah et en réalité on peut se poser la question parfois de dire pourquoi Allah a.z.w.t ne nous aide pas nous qui sommes affaiblis, nous qui sommes oppressés nous qui sommes à travers le monde en situation de faiblesse pourquoi est-ce qu'Allah s.w.t ne nous secoue pas mais en réalité comment est-ce qu'on veut qu'Allah s.w.t réponde à nos invocations alors qu'on est baigné alors qu'on est noyé dans le haram, dans l'illicite comme dit le prophète s.w.t en évoquant la situation d'une personne qui fait un long voyage en étant ébouriffée, poussiéreuse qui lève les mains vers le ciel et il est dit ce long voyage c'est un long voyage d'adoration vers le hajj il lève les mains vers le ciel il dit normalement celui-là il a réuni toutes les causes pour qu'Allah l'exhauste mais pourtant le prophète s.w.t nous dit sa nourriture est illicite sa boisson est illicite ses vêtements sont illicites et sa chair a poussé d'illicite alors comment est-ce qu'un tel pourrait espérer qu'on lui exhauste ses invocations on demande à Allah s.w.t qu'il nous pardonne nos manquements et qu'il accepte nos invocations et qu'il fasse en sorte que l'on s'améliore et que l'on se réforme et qu'on n'abandonne jamais notre religion pour une part de ce bon monde encore moins lorsqu'elles sont illicites هذا والله أعلم جزاكم والله خيران بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته